Vous avez des armements avec une compréhension qui convient à la veille. Merci. C'était rapide, hein ? Très bien. Alors, les deux questions qui m'ont été posées sont directement liées aux questions des implications, on pourrait dire, occidentales. Tant américaines que françaises. Je vais parler un petit peu des États-Unis. Alors, ça ne s'agit pas encore d'un refus. On est aujourd'hui quelques jours avant un vote qui pourrait contraindre la politique étrangère et définir l'implication possible des États-Unis. Alors, les implications concrètes aux militaires, je ne sais pas ce que ça induit, mais visiblement, ça imposerait une coopération bien moindre dans les opérations militaires menées par l'Arabie saoudite ou les mêmes. Dans le sens où ces opérations sont potentiellement facteurs de crimes de guerre, eh bien, il y aurait un certain nombre de confins qui ont arrêté l'Arabie des États-Unis de les soutenir ou d'en être complices. À travers, j'avais évoqué tout à l'heure, les ravitaillements en vol, à travers des ventes, ou bien des ventes d'armement, ou bien de l'assistance technique sur le sol. Je ne sais pas, tout est fait. Et toujours est-il que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir n'a pas induit, dans le contexte liébénique et dans la relation avec l'Arabie saoudite, un changement absolument significatif. Il y a, en l'espèce, une forme de continuité, même si Donald Trump a repris des interventions au sol dans le territoire yéménite, mais non pas dans le contexte de la guerre contre l'Arabie de l'Arabie, mais dans le contexte de la lutte antiterroriste. On a eu une forme d'engagement, d'accroissement de l'engagement militaire américain au Yémen. Mais là, encore une fois, distinct de celui que mènent l'Arabie saoudite et les Éméens. En ce qui concerne la France, il y a effectivement un débat qui, aujourd'hui, émerge, qui a émergé notamment à travers la publication d'un article dans le site auquel je participe, qui s'appelle l'Orient 21, qui a, d'une certaine manière, accusé, preuve à l'appui, évidemment, la France de l'être directement engagée dans les opérations militaires, ou du moins d'avoir un certain nombre d'armements qui sont utilisés sur le terrain. par la coalition, on est par l'Arabie saoudite, par les Émirats arabes uniques. Alors, de ce que je sais, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste en affaires militaires, mais on a au moins deux six armements qui sont utilisés. On aurait eu des chars de clercs, qui ont été utilisés sur le terrain par les Émirats arabes uniques. Non ? Non ? Non, non. Pas des chars. Ah, non, mais d'accord, une utopie. Non ? Ça se saurait. D'accord. Alors, voilà, on a quelqu'un qui est ici. Les chars qui, sur la base, c'est des AMX 13. Hein ? C'est des vieux AMX 13. D'accord. Moi, je ne dis pas... Mais qui sont le clair, aussi. Mais non, ça ne fait pas d'abord. D'accord. C'est des chars. Je vous ai dit que je ne sais pas ce que c'est lui, ce nom. Je vais utiliser... Charles Leclerc. D'accord. J'ai utilisé le conditionnel, hein ? Vous avez remarqué. D'accord. Moi, j'ai... Et ? Hein ? Bon, bah, des chars français, en fait, là, qui auraient été utilisés sur le terrain. Voilà. Après, dans les nuances. Et puis, ensuite, ce qui seraient utilisés, c'est des frégates qui auraient été vendues à la Rue Saoudite et qui seraient utilisées pour contrôler le blocus. Donc, après, on considère que c'est légitime ou pas, simplement, c'est sur cette implication. Tout ça pour dire que cette implication-là est tout de même différente de celle et des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui, là, pour le coup, utilisent des armes. Visiblement, aussi, selon les ONG, des bombes qui sont des bombes parlementations, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je me repose sur les spécialistes, qui, là, seraient directement impliqués dans ce qu'on peut qualifier de crime de guerre. Donc, l'engagement, on va dire, français sur le terrain serait toujours. Par ailleurs, on a un engagement qui est peut-être davantage technique et qui, là, pour le coup, est plus ancien et pas propre à cette guerre-là, c'est, là, les images satellites qui se sont fournies à l'Arabie saoudite dans le cadre de la coopération militaire. Ça avait été le cas dès 2009, que vous avez évoqué, dans le cadre de la guerre contre les bouddhistes, il y avait eu une première intervention saoudienne qui avait été limitée et en effet et en amplitude, mais on m'avait dit que les Français avaient fourni des images satellites dans le cadre de la guerre qui était hautement au contraire. Elle l'est d'autant plus aujourd'hui, pour qu'elle est beaucoup plus ample, que les résultats sont extrêmement problématiques. Mais tout ça pour dire qu'on a, certes, sur le plan militaire, sur le plan technique, une implication française qui est limitée, mais malgré tout, sur le plan institutionnel, on a aujourd'hui, en forme de tabou, une incapacité de la France, de notre diplomatie, à réellement s'engager pour mettre en place une solution qui serait négocier réellement, ou du moins, qui imposerait ou tenterait de faire attention pour qu'il y ait un arrêté des hostilités. Et ça, en soi, c'est déjà, à mon sens, suffisamment préoccupant, suffisamment condamnable de voir qu'aujourd'hui, on est aussi, où nos gouvernants sont largement complices d'un conflit qui est, d'une part, qui risque d'avoir, qui est moralement condamnable, qui est inefficace, mais qui aussi risque d'avoir un coût pour nos sociétés. J'ai évoqué la question de réfugiés, et puis j'ai évoqué la question du diriste. Et rien que ces éléments-là, à mon sens, justifient qu'on puisse interpeller un certain nombre de nos élus. Or, on constate qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui porte réellement la voix de cette condamnation. La seule question qui a été posée sur le Yémen lors des questions au gouvernement est concernée la destruction du patrimoine. Il y a évidemment quelque chose qui peut être déchirant, qui est évidemment qui peut constituer une force de crime, mais qui, d'une certaine manière, paraît tout de même gênant quand on sait que les premières victimes sont des humains. Et de préférer le condamner les destructions d'un certain nombre de bâtiments quand bien même ils seraient magnifiques, plutôt que de condamner les destructions de les humains, ça a un côté qui est aussi un petit peu indécis. Moi, je souhaiterais que, d'une certaine manière, nos élus puissent se saisir bien davantage de cette question-là et au-delà d'une dimension qui est parfois caricaturale, alors elle est caricaturale parce qu'elle est aussi d'une certaine manière à sens unique, elle condamne, elle insiste énormément sur la question de la revue saoudite et elle néglige aussi parfois nos propres complicités et d'autre part la complexité du conflit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'un certain nombre de yéménites ressentent durement, c'est-à-dire qu'en se focalisant sur l'Arabie saoudite, on néglige aussi un certain nombre de crimes qui sont commis par les outils. Et sur la commission d'enquête, effectivement, il y a un an et demi, presque deux ans maintenant, il y avait eu une proposition qui avait été au commissariat aux droits d'homme de l'ONU pour mettre en place une commission d'enquête. Cette proposition était mise en avant par les néerlandais. Et vous avez eu tout un tas de transmissions qui ont été bien moins médiatisées que celles des dernières semaines qui ont conduit finalement à l'abandon total de la proposition néerlandaise. Et ce que j'en ai lu et ce qu'on m'a raconté, c'est que la France avait été finalement à la pointe de cette forcéture en considérant que finalement, ceux qui étaient les mieux placés pour analyser et rédiger les rapports sur les crimes qui étaient menés au Yémen, c'était ceux qui perpétraient justement ces crimes-là. Vous percevez bien qu'on a une forme de forfaiture, mais quasiment d'absurdité. Face à, malgré tout, une médiatisation qui reste timide en France, mais qui est de plus grande ampleur, j'ai dit, en Grande-Bretagne et puis aux États-Unis, on a malgré tout eu une nouvelle tentative pour mettre en place une telle commission. Alors, ça s'est passé il y a deux semaines, la tracation a été assez longue. j'ai eu vent d'un certain nombre d'hésitations, y compris au plus haut niveau en France, pour tenter d'imposer justement cette commission internationale. Il se trouve que l'arbitrage a été fait plutôt en faveur d'une position médiane qui a visiblement réussi, dans le sens où on est censé avoir une commission avec les fonctionnaires de l'ONU, mais on ne sait pas quelle va en être la composition et surtout quelle va être l'attitude et l'essai à cette commission pour effectivement faire son travail. Et puis, d'autre part, on voit un certain nombre de limites tout simplement liées à la capacité de l'Arabie saoudite à faire pression financière non seulement sur les États, mais aussi sur les organisations internationales sur l'ONU. On évoquait tout à l'heure, on appartait la question du classement de l'Arabie saoudite dans la liste des pays qui sont accusés de commettre des crimes contre les enfants. Donc, l'Arabie saoudite a été placée dans une liste, ça avait déjà été décalé il y a un an, mais ils avaient réussi à faire obtenir leur déclassement. Et là, on a aujourd'hui une liste qui semble davantage avancer davantage ferme, mais la catégorisation de l'implication de l'Arabie saoudite n'est pas non plus très évidente et très claire. On perçoit bien que justement, l'Arabie saoudite et aussi les générats arabidiques dans une certaine mesure ont aujourd'hui une capacité extrêmement importante pour imposer leur propre pays de l'élection. D'autre part, si on veut parler plus généralement qu'il faut quitter la France et les grandes histoires un petit peu plus larges, on a, et c'est peut-être quelque chose qui est positif, une, une successivement, des, alors je ne sais plus, je ne sais pas comment on les caractérise concrètement sur le plan de l'implication, mais des votes au Parlement européen qui ont préconisé ou éclamé un boycott dans la bande des armes pour l'Arabie saoudite. Tout simplement, ces votes-là ne sont absolument pas contraignants. Tout simplement, ils montrent qu'il y a une capacité d'une part à générer un certain nombre de majorités sur ces questions-là, mais que tout simplement, l'exécutif, en haut, ne semble pas prêt à justement les afficher. D'autre part, et moi c'est quelque chose que je pense depuis un certain nombre d'années, si la France, si la Grande-Bretagne, si les États-Unis apparaissent comme trop liés aux États-Unis et donc à l'Arabie saoudite, pardon, et sont donc perçus comme étant d'une certaine manière du juif et parti, il y a aujourd'hui un pays qui a une certaine capacité à mobiliser, peut-être, non pas nécessairement de la sympathie, mais au moins à apparaître comme davantage détaché de ces questions-là, c'est l'Allemagne. Or, on constate que l'Allemagne, depuis le début du conflit, pour toute une série de raisons, certes, est perçue comme davantage neutre, mais en même temps, je sens que l'Allemagne a réellement s'impliqué ou a réellement faire oeuvre de bienfaiteurs, de facilitateurs de l'Allemagne. Par ailleurs, et c'est une caractéristique qui peut-être va distinguer la situation au Yémen par rapport à la situation en Syrie, c'est qu'on n'a pas, au Conseil de sécurité, le même type de polarisation qu'en Syrie. C'est-à-dire, entre la Russie et les États-Unis, où on perçoit des positions qui sont irréconciliables ou un contre inconciliables, eh bien, la Russie, aujourd'hui, a une position qui apparaît comme peut-être davantage constructive. Le risque, c'est que plus la guerre avance, plus par le truchement de l'Iran et par le truchement d'une alliance qui se dessine entre l'ancien président Ali Abdelassale et les Russes, eh bien, les positions, elles deviennent de plus en plus antagonistes et qu'on retrouve dans une forme d'impasse. Moi, je pense qu'on a un certain nombre de leviers aujourd'hui à l'échelle internationale pour faire davantage pression sur l'Arabie saoudite, sur les Émirats, pour trouver une forme d'accord, une possibilité qui serait largement au bénéfice des Yéménites qui imposerait un certain nombre d'engagements des investissements notamment financiers lourds de la part de l'Union européenne de la part des États-Unis, de la part des voisins aussi et qui seraient autrement plus constructifs pour le Yémène que la situation actuelle. Parce que je l'ai dit, la situation actuelle fait perdre un temps précieux au Yéménite et puis aussi à l'ensemble de la République. En focalisant sur des questions qui sont finalement absolument pas centrales, eh bien, on perd du temps et on se rendra sans doute compte dans un certain nombre d'années que c'était là des épiphénomènes. Par rapport à, je l'ai dit, la question d'une société de 30 millions d'habitants qui se retrouve sans eau et qui en plus est engagée dans une croissance démographique très importante, la population double tous les 20 ans, vous avez toute une série de défis qu'on peut appeler des défis structurels qui sont extrêmement préoccupants et qui devraient nous inviter à non pas se focaliser sur des épiphénomènes ou des broutilles politiques, mais bien davantage à avoir une vision de long terme. Et cette vision de long terme, malheureusement, on peut percevoir qu'elle est également absente dans nos sociétés. Quand on l'entend, encore une fois, je l'ai dit, mais que la priorité de notre politique étrangère, c'est la lutte contre l'islamisme, contre l'islamisme armé, on est bien dans une forme d'impasse totale qui va totalement déniger un certain nombre de défis qui sont absolument manifestes et qui légitiment qu'on s'en occupe très directement aujourd'hui. On ne remet pas plus tard les questions environnementales, les questions également de flux de population de façon constructive. Or, aujourd'hui, toutes ces questions-là sont laissées totalement de côté. Je pense que quand on parlait tout à l'heure du Yémen en tant que symbole ou peut-être symptôme d'un état du monde ou bien de l'état du Moyen-Orient, c'est bien aussi là-dedans. C'est finalement la réflexion ou l'absence de réflexion sur les priorités réelles qu'on devrait collectivement se fixer pour pouvoir avancer et éviter quelque chose qui ressemble malgré tout à une forme de catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada qui a fait une révolution qui sont au moins de mois avant ici actuellement, il était assassiné, possé, le nouveau de Mohammed par des califs musulmans à l'époque, il a déjà 1400 ans, 1350 ans exactement. Après des années, c'est ce nouveau, le nouveau de Mohammed, le quatrième descendant de prophète qui a fait une révolution encore contre le calife. Monsieur Obrunet Hesha, il est le calife. Alors, le descendant de prophète quatrième, il s'appelle Monsieur Zeyd, Zeyd Ibn Ali, c'était Zeyd, Fisto Ali. Ils le font une révolution pour prendre le pouvoir contre le calife musulman. Il va être exécuté pendu, coupé la terre il y a déjà 1280 ans. C'est-à-dire 123 ans après la croissance de l'islam. Alors, c'est Zeydisme, ça commence à partir d'ici. C'est-à-dire le Zeydisme, c'est les chiites avec 5 imams. Iran, c'est les chiites avec 12 imams. Après, vous avez les ismailites en Tadjikistan avec 6 imams. Et il y a environ 7 imams. Il y a plusieurs branchées. C'est ça que je voulais préciser. La guerre actuelle que vous voyez là-bas à Yemen, ce n'est pas l'Iran d'Arabie sur l'île d'aujourd'hui. C'est depuis 1400 ans. C'est-à-dire depuis le Zeyd, il était exécuté et Ali Abdullah Saleh, je le connais, je l'avais vraiment vu à l'époque. Lui, c'est un Zeydiste. Il est fier d'être Zeydiste. Quand vous avez parlé de l'imam, 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 c'est le monarchie chiite qui est nommé imam. C'était celui qui est d'Oran. Comme en Iran, Ali Khameli, c'est un imam. Vous voyez ? Voilà. Cette précision, je crois que c'était nécessaire pour l'Iran. Voilà. la République au Yémen du Nord, elle s'est constituée dans une révolution du 26 septembre 1962 qui est considérée comme la fête nationale qui a mis fin à un régime qu'on appelait l'imamain qui a apporté une prime qui placait au pouvoir la catégorie des descendants du prophète. Les descendants du prophète sont... Non, ça, c'est l'imamain à la République. Les descendants du prophète constituent une forme de caste au Yémen. Alors, je ne suis pas rentré dans ces subtilités-là parce qu'elles sont un petit peu complexes, mais c'est l'imamain qu'on savait s'appuyer sur une forme d'aristocratie. On m'appelait donc les hachémites, les descendants du prophète, qui sont très nombreux. Il y a un grand nombre de familles qui revendiquent cette ascendance noble. la spécificité de l'imam à Zahidit, c'était que parmi l'ensemble des descendants du prophète, les hommes pouvaient prétendre à l'imam. C'est-à-dire que ce n'était pas un pouvoir qui était héréditaire, mais c'était un pouvoir qui était constitué parmi une catégorie d'aristocrates. Ces aristocrates-là avaient la spécificité de fonder leur pouvoir sur du prophète.